On est en train, avec notre ami Marc ici, on est en train d'apprendre le Ed Sheeran, le Blow, mais pour ça, pour ce faire, on doit absolument essayer de comprendre d'abord comment fonctionnent les séquences pentatoniques. Donc on voit ici, schéma numéro 1, schéma numéro 1, on a 1, 2, 3, 4, 5 notes plus une note en parenthèse. Ce sont les 5 premières notes de notre premier schéma pentatonique. Il est un peu compliqué à comprendre dans la mesure où certaines notes vont être jouées sur les cordes à vide, mais je monte, donc Mi, Sol, La, Si, Ré, Mi, Mi étant la première note de la séquence, c'est pour ça qu'elle est en parenthèse. Alors pourquoi est-ce que les notes sont groupées par deux ? Tout simplement, la contrainte c'est ça, c'est deux notes par corde. Donc si on commence sur le premier schéma, nous avons donc Mi, Sol, Mi étant la corde à vide, Sol étant la seconde note, Mi, Sol. Corde suivante, deux notes, La, Si, La, corde à vide, Si. Corde suivante, Ré, Mi. 1, 2, 3, 4, 5, et puis on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Mi, Sol, La, Si, Ré, Mi. Mi, Sol, La, Si, Ré, Mi. Voilà, ça c'est le départ de notre premier schéma pentatonique. On passe sur le deuxième schéma numéro 2. On voit que la première note de notre schéma numéro 2 correspond à la deuxième note de la séquence, de la première séquence. C'est logique. Sol, La, Sol, La. Si, Ré, Si, Ré. Mi, Sol. Sol, La, Si, Ré, Mi, Sol. Sol, La, Sol, La, Si, Ré, Mi, Sol. Passons maintenant, c'est ce qui nous intéresse pour le titre qu'on est en train de travailler. La, Si, Ré, Mi, Sol, La. On aura compris aussi que la première note du troisième schéma correspond à la troisième note du premier schéma. La, Si. La, Si, Ré, Mi, Sol, La. Je remonte sur la guitare. La, Si, Ré, Mi. Il faut qu'on voit bien le début du manche, sinon on ne sait pas où on se trouve. Donc je recommence. La, Si, Ré, Mi, Sol, La. Voilà, ça tu peux reposer. C'était l'explication technique des schémas pentatoniques pour savoir exactement ce qu'on va jouer et où on va le jouer. Donc, la première séquence de note de Blow correspond à, donc, Ré, Mi. C'est cette séquence-là, Ré, Mi. Donc, on a la cortavide. Et la deuxième séquence de note va correspondre à la première séquence de note du schéma 2, mais jouée à l'envers. Ce n'est pas Sol, La, c'est La, Sol. Voilà, mais le but, notre but ici maintenant, ça va d'abord d'être, être, de mécaniser la première séquence. Mi, 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 Ré. Mi, Mi, Ré, Mi, c'est ça. Mi, 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 Ré, Mi. Et attention, il y a un mélange de croche et de double croche. Donc, Mi, Mi, c'est des croches, donc, vers le bas. Ba, Ba. Après, on passe en double croche. Mi, 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 Ré, Mi. Ba, Ba, O, Ba, O. Ba, Ba, O, Ba, O. C'est bon, n'oublie pas de poser ta main. Ok. Ça, c'est bon. Ça manque un peu de précision, mais c'est pas grave. Ça, c'est mieux. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ok. Ça, cette séquence-là, elle est à placer sur le premier temps d'une mesure. Donc, c'est-à-dire, un, deux, trois, quatre. Mi, 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 Ré, Mi. Trois, quatre. Mi, 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 Ré, Mi. Trois, quatre. Mi, 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 Ré, Mi. Ok, parfait. On essaie avec une vraie batterie. Mi, Mi, Mi. Mi, 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 Mi. Un, deux, trois, quatre. Trois, quatre. Oui. Parfait. Très bien. Ça, c'est notre première séquence. Donc, il faut la répéter jusqu'à plus soif, jusqu'au moment où le mouvement devient automatique. On passe à la deuxième séquence. Maintenant, Mi, 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 La. A, Sol. Donc, dans la main droite, c'est exactement la même chose. Donc, Ba, Ba. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut qu'il y a pas, il va. On ne voit pas la tête avec le truc. Il faut qu'il y a pas, il faut qu'il y a du truc. Maintenant, on va la couper. Merci.